Musique 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 Est-ce que tu sais ce que tu es venu faire ici ? Non Pas trop On t'a rien raconté sur ce qui allait se passer ? Oui Toi qu'est-ce qu'on t'a dit ? Rien Et toi tu sais ce que tu viens faire ici ? Bienvenue au Musée Basque de l'histoire de Valérie Alors je vous présente Claude, je m'appelle Vieraline Aujourd'hui nous accueillons un groupe d'enfants âgés de 6 à 11 ans pour leur proposer une animation, une découverte du musée à travers la mythologie On va se promener dans le musée on va aller un peu à tous les étages au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage Il y a dans ce musée 7 objets extraordinaires vraiment extraordinaires Ces 7 objets racontent des histoires Il y a un objet pointu Un arpon Il y a un petit monument en pierre tout rond comme un soleil Il y a un appareil ici qui est vraiment très bizarre très très bizarre Alors c'est 7 objets vous les regardez bien Dès que vous trouvez ces objets vous me le dites Avec Claude Labatte de l'association Laogourou nous allons les guider dans le musée à la découverte d'objets qui vont nous raconter des histoires et Claude va leur raconter des légendes qui constituent la mythologie basque pour transmettre, continuer à transmettre ce patrimoine immatériel C'est une activité que j'ai proposée au musée avec Géraldine pour pouvoir allier à la fois le côté patrimoine immatériel avec les objets mais aussi le patrimoine immatériel qu'on oublie trop souvent Tout ce qu'il y a dans cette salle vous regardez et si vous trouvez votre objet vous me le dites Le tableau qui est ici D'abord, vous regardez c'est bien le même D'accord ? Qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau ? Un cheval rouge La jument rouge Vous connaissez l'histoire de la jument rouge ? Non, non Alors écoutez-moi bien L'histoire est terrible C'était il y a très très longtemps Quand on raconte à des enfants des légendes associées à des objets il y a de grandes chances qu'ils retiennent ces légendes-là Le premier qui aperçoit la jument il aura le droit de monter dessus pour redescendre dans la maison On leur montre qu'un musée c'est un véritable grenier de grand-mère comme il y avait autrefois dans lequel il y a des tas d'objets qui ne demandent qu'à parler en les mettant en situation Tiens, voilà t'as le titre de l'histoire Merci Ça te fait déjà 4 cartes Il faut aller me dire à Claude J'ai trouvé ! T'as trouvé ? Ah ! En même temps Bon alors Autrefois il n'y avait pas de grille électrique il n'y avait pas d'électricité donc pour faire les tartines grillées il fallait... Où c'est qu'on le chauffait ? Sur la casine Dans la cheminée Très bien Et arrivé en bas le plus vieux des bergerie dit Oulala ! Oulala ! On a fait des bêtises On a oublié quelque chose d'important On a oublié le grille en haut dans la cheminée Quand on quitte la bergerie en haut pour descendre à la ferme il y a quelqu'un qui rentre dans la bergerie pour passer tout l'hiver C'est qui ? C'est l'homme sauvage Qui a la chaussure ? Qui a la chaussure ? Oui ? Il semblerait qu'on l'ait trouvée On a trouvé la chaussure Une géante ! Une géante ! On n'a pas pu mettre la deuxième je vais vous expliquer pourquoi L'histoire que je vais vous raconter cette métoine elle est terrible Je ne sais même pas si je devrais vous la raconter Oui ! Tartaro était un cyclone Il est cruel tellement cruel qu'il mange les hommes les femmes les enfants sans les cuire On utilise la mythologie comme un ciment entre les objets et la population d'aujourd'hui qui a besoin de sens tout simplement Est-ce que vous voyez la personne qui utilise le harpon ? Oui ! Il doit piquer plusieurs fois plusieurs fois la baleine jusqu'à ce qu'elle soit vraiment blessée et qu'elle meurt Donc après on récupérait la baleine et on la découpée en morceaux J'ai adoré le fait que ce soit très ludique que l'histoire soit racontée avec des cartes à jouer donc ça j'ai trouvé ça vraiment excellent pour que les enfants puissent aussi intégrer une histoire associer une histoire à un objet qui est présent dans le musée pour leur montrer que ces objets ne sont pas morts mais vivants Qu'est-ce que tu en as tenté ? Bien ! J'ai aimé de chercher les objets qu'on n'avait pas qu'on ne voyait pas beaucoup et d'écouter les histoires que Claude nous racontait Alors les histoires elles ont toujours un fond de vrai moi je sais que de temps en temps je vais à la place de Miramar j'essaie de retrouver les sirènes ça m'intéresse beaucoup j'ai pas encore trouvé si vous les voyez vous me faites aussi Si vous les voyez vous me faites aussi j'aime j'aime j'aime